Non! Non! Dans le dernier épisode, la dure réalité de notre société de malades mentaux a fini par me rattraper. Je suis donc parti faire le point sur ma vie dans mon entre-de-paix. Et alors que je croyais que tout était perdu, je reçois un appel qui fait tout basculer. C'est Big Steph! Le vent a enfin tourné en ma faveur. Je m'appelle Anthony Montreuil, et aujourd'hui je prends ma destinée en main pour devenir un participateur à temps plein. À partir de maintenant, je devrais relever des défis pour vivre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Les gars! Merde! C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonne nouvelle, les gars! Bonne nouvelle, bonne nouvelle, les gars! Les gars, je viens juste de recevoir un appel de Big Steph. Il m'invite à un barbecue chez lui cet après-midi. Je l'ai dit plus tôt, le vent est sur le point de tourner. Alors attendez-moi ici, je vais me changer et me raser, et je reviens. Ne bougez pas! Nouveau plan de match. Je vais d'abord faire un tabac au barbecue de Big Steph et réseauter avec ses amis gros mangeurs. Puis je m'éclipse en douce pour aller participer au concours de petits tacos mexicains, où la victoire m'attend assurément. Oui, j'arrive! Salut, Big Steph, c'est Anthony. Tu te rappelles de moi? Mais qui êtes-vous? Ben, c'est Anthony. Anthony. Anthony Bonderas? Non, non, Anthony Montreuil. Tu m'as invité. Tu te rappelles pas? Tu m'as appelé tout à l'heure. Je blague. Allez, entre. Ah oui, je vois. Viens, viens. Pew, venez, venez. Première impression, Big Steph a un sens de l'humour acéré. Pourquoi ça va? Ben, bien. Bien, 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 bien. Bienvenue chez moi. Hé, tout le monde, dis bonjour à mon pote Anthony. Salut les mecs. Et Anthony. Salut. Il a la station barbecue juste ici. On a des mini-pogo, on a des suncheeps, des carottes, des pizzas, des suncheeps. Et si t'en veux une froide, tu te sers dans le château à bière, mon gars. Ça alors, merci mon bon ami Big Steph. Hé les mecs, on se met un peu de hard rock? Attention, ça va te décaper. Ouh! Ça y est, me voilà dans la cour des grands. Je crois qu'on va bien se régaler. Cheers. Ah, je m'ennuie tellement de mon ex. Je sais. Allez, toi, 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 toi. Ah, les gens sont géniaux. Je crois que je suis vraiment en train de connecter avec eux. Et puis, et puis, après, j'ai fait... Non! Les amis de Big Steph sont aussi des participateurs féroces. C'était dingue! Et si je peux prendre exemple sur eux, ça m'aidera certainement à m'améliorer, moi, dans mes performances. Ouais! Boussard, tu es dans l'équipe, non, dans mon équipe. T'es prêt pour la prochaine ronde? Bah, c'est sûr, Big Steph. Ouais, moi aussi, je m'ennuie ton ex. Vas-y, Anthony. Est-ce que je suis une fille? Affirmatif. Ouais, je te l'aime bien. Ouais, regardez cette histoire, les mecs. Ce mec est complètement ouf. Il aurait empalé son collègue avec une pelle ronde. Matte-moi ça. Ça vous dit pas quelque chose? Non, j'ai jamais vu ce mec. Moi non plus, hein. Ça pourrait vraiment être n'importe qui. Ce cinglé est toujours à liberté. C'est de la folie. Dis-moi, Anthony, t'as une femme ou quelque chose? Non, je suis seul. Hé, t'as des enfants? Non, pas de femmes, pas d'enfants. C'est un homme libre. On a un statut de la liberté sous les émogues. Jusqu'à maintenant, ma stratégie fonctionne à merveille. Je sens que les amis de Big Steph commencent à m'aimer beaucoup. Hé, mon ami, regarde ce que j'ai trouvé. Ah ouais, ça fait comme un pénis. C'est plutôt drôle. Allez, prends-toi une petite gosse. Merci. Alors, parle-moi de toi. Tu as une copine? Non, je suis célibataire. Un petit copain, peut-être? Non. Parce que tu sais, c'est très bien si tu aimes les gars, si tu es différent. Je crois qu'à notre époque, c'est acceptable d'être... Si tu le dis à tes amis, je crois qu'au début, peut-être qu'ils vont se moquer de toi, mais avec le temps, tu vas être toi-même et ça, c'est super. Si je l'étais, je l'essaierais... Mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Parce que si je l'étais, je... Ah, OK. Je ne le suis pas. C'est stupide, oublie ça. D'accord, content de t'avoir rencontré. Ravi de faire ta connaissance. Évidemment, j'avais beaucoup de plaisir, mais je n'oubliais pas la véritable raison de ma présence à cette soirée. Ici, il y a les Suncheeps. Me rapprocher de Big Steph. Bienvenue dans le musée de Big Steph. Regarde ces trophées. Ce banjo pour le concours de Chili, l'oiseau pour les ailes de poulet, et celui-ci, c'est le meilleur. C'est pour le concours de Spaghetti. Je les adore, ces trophées. Et toi, tu commences à en avoir? Ben non, pas trop, mais je ne l'enche pas. Dis-moi, mon vieux, je te regarde manger et tu es doué. Tu as l'estomac au bon endroit. Tu as ça en toi. Alors écoute-moi bien. Je t'ai vu ce soir et tu sais te goinfrer. Tu pourrais gagner des grands concours. Il s'agit d'une compète de mangeurs de tacos. Il y a une cagnotte de 400 dollars. De petits tacos qu'on pour. Oh merde! Merde, j'ai oublié le concours de tacos! J'ai oublié le concours de petits tacos! T'es merde! Le concours de putain de merde de tacos! Merde, 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 merde. Mais quelle mouche, le pic! Fiesta Mexicana, me voilà! Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Défi pour vivre. Vous y verrez le concours le plus décisif de toute ma carrière de participateur. Car après avoir perdu une bataille, je dois remonter en selle et je m'en vais en guerre, mes amis. Mais cette fois, je n'ai pas droits à l'échec. Sous-titrage MFP. ...